John McEnroe, Lendl, c'est une demi-finale conforme aux prévisions et conforme aux têtes de série. En effet, John McEnroe est tête de série numéro 2, Yvan Lendl tête de série numéro 3. Et ils ont chacun battu tous les adversaires qui leur étaient opposés. Pour McEnroe, c'était Testerman, puis c'était le Roumain Segar-Féanou, puis c'était Gilbert, puis c'était Scanlon et enfin Sandy Meyer. Quant à Yvan Lendl, en quart de finale, il avait battu Roscoe Tanner. Vous vous souvenez de ce match, vous l'avez suivi, il était assez passionnant. Précédemment, il avait battu le jeune Australien Pat Cash, et puis il a battu Jacob Lasek, le Zurichois, en 4-7, ce qui est très méritoire pour le Zurichois. Puis précédemment, il avait encore battu Waltke, et enfin, au premier tour, le Sud-Africain Mitton. Tel est le tableau de chasse de ces deux finalistes, que nous allons suivre maintenant au meilleur des 5-7. C'est donc une demi-finale classique. En revanche, la demi-finale suivante, celle qui oppose Kern et Lewis, est tout à fait inédite. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on attendait Jimmy Connors, puisqu'on attendait Brian Gottfried, qu'on attendait éventuellement les Argentins, qu'on attendait Tim Mayotte. Eh bien, tous ont disparu, Kern ayant surtout bousculé tout ce tableau en éliminant, au stade des 8e de finale, l'américain Jimmy Connors. Voilà, on a mis toutes les données dans l'ordinateur, et on va pouvoir entamer cette vie finale. Voilà, vous avez Fibak avec le maillot rayé, et derrière Fibak, vous avez Yann Kodesh, qui a remporté le tournoi de Wimbledon il y a 10 ans, l'année où les professionnels avaient boycotté le tournoi. Voyez McEnroe qui contourne toujours le corte, après avoir servi ou avant de servir, c'est tout, superstitieux. Le juge arbitre demande le silence, au service, John McEnroe. ... ... Merci. 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 Game McEnroe. First game. 13 x 1. Ça va voir comment... Tout cas, il commence bien. Allez. 30 x 1. 30 x 1. C'est parti Eh bien, Lendl, jeu blanc. Un jeu partout. Voilà donc engagé dans la bataille de service, et puis vous l'auriez sans doute constaté, le public favorable à Ivan Lendl. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. À chacun son aise, 30 à rien. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Double faute. Regalité. Double faute. C'est parti. 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 40 à rien. Il s'est relié au milieu, ça. Ça empêche Lendall de se déplacer pour pouvoir renvoyer un coup droit. 40 à rien. Quatrième mise de McEnroe qui sert très bien aujourd'hui. 40 à rien. Ok, McElroy. On va revoir ce point, un des premiers points vraiment disputés, avec un bon retour de McElroy, la volée, McElroy qui revient à une vitesse folle pour pouvoir remettre cette balle, et Landel qui conclut par une demi-volée. 30 à rien. McElroy reste figé à gauche, c'est sa manière de dire que la balle devait être out. Arbitre. La donnée est bonne. 30 à rien. 30 à 15. 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 Double faute et première balle de break de cette rencontre. C'est très travaillé, vous avez vu comme il a été surpris par le rebond, très coupé, et 5 à 16. Constantin. Lendl Game Lendl 3 games all Mais on notera tout de même qu'il y a eu pour la première fois, à la suite de cette double faute, une balle de break dans cette rencontre. 3 partout, peut-être un léger avantage au point à McEnroe qui sert un peu mieux qu'à 13 contre 2 et qui est plus à l'aise à la volée. ... 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 40, 15 Le jeu pour l'Hendel 4 jeux partout 4 jeux partout 4 jeux 5 jeux partout L'arbitre demande le silence McEnroe au service 015 5 jeux partout 5 jeux partout 5 jeux partout 5 jeux partout 6 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 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 9 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 On revoit Voyez comme il prend la balle très doux au rebond et puis elle vient mourir le long du couloir très croisé, égalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 McEnroe leads, 5 games to 4 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Ça c'est le coup droit de Lendl. Génial, vous avez vu la force qu'il a mis dans le poignet pour relever cette balle. Regardez, voilà, la volée de McEnroe. On se dit que c'est fini, il ne peut pas la prendre, non ? Il arrive, et là alors il réussit à croiser cette balle en donnant un coup de poignet. 3 à 1 pour Lendl. 3 à 2 pour Lendl, mais il sert. Vraiment du tennis au plus haut niveau, on ne peut pas imaginer mieux. 3 à 3. Voilà, première erreur de Lendl dans ce tie-break. Une volée facile. Tout est remis en question. S'il avait réussi le point, il pouvait aller à 5 à 2. C'est comme au jeu d'échec en grand champion. La plus petite erreur peut être fatale. Alors, 3 points partout. Et McEnroe fait à son tour un recours tout éfiant. Alors c'est lui, maintenant, qui a bien l'avantage. 4 à 3 et c'est lui qui sert. Tous les deux ont réussi. Un point gagnant fantastique. Le premier à la suite de cet échange et de ce passing croisé. Et le second à la suite d'un retour de service. 3 à 5. 5 à 3, McEnroe. 3 à 6. ... 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